C'est tout le monde, c'est Hot Wheels et compagnie, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, soit chez Youtube. C'est une vidéo où on va vous présenter en détail et monter nous-mêmes les miniatures. Ce sont des M2 où vous montez vous-même les pneus et les jambes de la voiture. C'est vraiment très sympa. On va déballer ça ensemble, faire un unboxing. On a pris deux modèles, on va vous les montrer tout de suite. Le premier, c'est un Ford Econoline Van de 65. On peut déjà voir que c'est magnifique. Et la seconde voiture, c'est donc la Dodge Charger Gasser. On va déballer ça ensemble, voir ensuite si on peut mettre chaque véhicule avec la partie mobile dans le garage. On verra si ça peut être très sympa ou pas. On commence par le Ford, on va le déblisteriser. Le Ford est donc composé de beaucoup de pièces. Tout d'abord, les pièces principales. Le véhicule est composé de la carrosserie, de l'intérieur et du châssis. On peut voir le véhicule en détail, il est vraiment magnifique. J'adore des détails de couleurs, vraiment magnifique. Ça, c'est sans les axes de roue et sans les pneus que nous-mêmes allons monter. C'est vraiment très sympa. Ça, c'est le véhicule en lui-même. Ensuite, nous avons les axes de roue qui sont représentés ici. Voilà, au nombre de 4. Accompagné des jantes. On peut choisir entre celle-ci et celle-ci. Elles sont ici. Avec des pneus différents également. Tout ça, on va faire sans vidéo. On va vous montrer. Et tout ça, bien sûr, est accompagné du tournevis pour pouvoir tout fixer ensemble. Vraiment très sympa. Donc, si vous voulez avoir ce genre de pièce-là, il y a vraiment différents modèles, vraiment de tous les sites différents, des visiteurs, des véhicules de course. N'hésitez pas à aller voir sur notre boutique partenaire US Custom Wheels. Il en reçoit de temps en temps. N'hésitez pas à le contacter, à demander ce que vous voulez. Voilà, ce sera un plaisir d'y répondre. Et on a également, bien sûr, le pont qui est lui-même en métal. Donc, c'est vraiment très sympa. On peut voir ici également le nom du véhicule, donc Competition Camps. Ce qui est vraiment très sympa, c'est qu'en plus, on peut voir ici et ici, en plus, les différents points de fixation pour après poser encore le véhicule de fait pour bien fixer. En expo, etc. C'est vraiment sympa. Pour le mettre en activity. Et ici, on peut voir que ça bouge. Donc, tout est vraiment très bien fait. Voilà donc le résultat, une fois la jante montée sur le pneu. Plutôt inverse, même. Oui, bien oui. Donc, vraiment celle-ci, on peut voir que c'est vraiment très sympa avec le sponsor Goodyear. Vraiment magnifique. Pour du 1,64ème, je trouve vraiment le détail est vraiment présent. On peut voir que maintenant, on va mettre celle-ci à la jante extérieure pour pouvoir faire l'axe. Il faut évidemment, donc, démonter le châssis de la coque, de la carrosserie. Ensuite, donc, passer les axes, les axes de roues et les roues. Puis après, donc, ensuite, donc remonter, donc remonter comme on va faire tout de suite. Voici donc les résultats finales. Donc, après le montage, des sujets avant et des sujets arrière. Alors, on va vous dire tout de suite, il faut vraiment être patient pour le montage parce que... C'est assez précis. Voilà, vu qu'en fait, c'est grand petit, donc c'est vraiment, il faut être vraiment... Patient et puis vraiment ne pas se décourager. Voilà. Garder son temps parce que c'est vrai qu'on peut vite s'énerver. Mais parce que c'est vraiment assez fragile, donc il faut prendre son temps. Après, ça dépend, les axes peuvent être assez courts, assez trop longs. Donc, il faut vraiment bien enfoncer au juste niveau également. Donc, le véhicule vraiment avec ses jantes, vraiment, c'est vraiment magnifique. On vous conseille que celui-ci puisse vraiment être custom, vraiment magnifique. Voilà pour le premier véhicule. On continue cette fois-ci avec la Dodge Charger Gasser. On va nous passer au démontage de la boîte et voir ensuite tous les éléments qui la contiennent. Concernant le contenu de la Dodge, nous avons donc les jantes et les pneus accompagnés du tournevis. Voilà. Et également des axes d'eau. Ce qui est vraiment super, c'est que, sachant que c'est une Gasser, donc il y a différentes tailles de pneus. C'est vraiment super. Ouais. Pour plus de choses, on peut voir que les pneus, vraiment à l'arrière, ils sont énormes. On vous montrera ça en détail, mais vraiment magnifique. On a donc la Dodge Charger en version Gasser, cette fois-ci. Accompagnée de son pont de la même couleur, assortie, donc ça rend sympa. Et donc ça, on verra, si on met à côté de l'autre véhicule, on pourra tout mettre ça ensemble dans notre garage qu'on vous avait présenté dernièrement. Donc, c'est vraiment très sympa. Ce moule-là, ça vous fera sûrement référence à un moule qu'on vous a déjà présenté. Et oui, on a présenté la version civile de cette Dodge Charger en M2 également. Et en boîte cristal. C'est ça. Vraiment très sympa. Donc, on va passer au montage et on montrera ça au résultat final ensuite. À notre place, quelle couleur aurez-vous mis sur la Dodge ? Donc, plus les jantes dorées ou les jantes plus classiques de Muscle Cars qu'on voit assez fréquemment. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre modèle préféré. Vous verrez le nôtre qu'on aura choisi à la fin de la vidéo. Voici donc la chargeur une fois terminée. Donc, voici le résultat. Donc, voilà le choix qu'on a pris en jantes. Voilà. Donc, il y avait les jantes dorées. Dorées un peu, dorées mat, on va dire. Voilà. En plus, ce qui est sympa, c'est que ça ressemble plus ici. Vraiment magnifique. Celle-ci, j'adore. En plus, le moteur apparent, vraiment super belle. La couleur, vraiment magnifique également. La tempo toute présente. Vraiment super. Vraiment super. Donc, ça, ça va aller. On a un projet, on vous montrera le projet final. Ça va aller sur quelque chose après, en diorama. C'est vraiment très sympa. Et du coup, celle-ci, on va déjà arborer le garage clairement dans le garage. C'est vraiment superbe. Avec l'autre véhicule. Donc, si on regarde l'autre véhicule à côté, vous voyez. Hop, c'est le point ici. Vous voyez qu'il est également magnifique une fois terminé. Là, on voit un peu, pour terminer les vidéos, vous voyez qu'ils sont vraiment magnifiques. Donc, ça, c'est des M2 Machines. Donc, comme les véhicules que vous présentez d'habitude. Sauf que celles-ci sont à monter nous-mêmes. Donc, c'est vraiment très sympa. Ça permet de personnaliser le véhicule. Voilà. Vraiment superbe. Là, on peut voir la nez, etc. Donc, tout ça, ça va bien sur le châssis en métal. Les pneus en gomme. Donc, c'est vraiment très sympa. Et c'est vraiment assez lourd également. Donc, voilà pour la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. À vous débrouiller sans oublier la petite cloche. Pour ne rien louper comme vidéo. En plus, vous voyez là, des choses assez intéressantes qu'on ne voit pas forcément souvent sur YouTube. Si vous êtes intéressé par des modèles comme ceux-là, n'hésitez pas à aller checker. En description, le Facebook de US Customs Ways. Il y en a temps en temps. C'est des arrivages constants. C'est jamais forcément la même chose. Donc, c'est vraiment sympa, ça permet de changer. Quand c'est comme ça, n'hésitez pas à dire que vous n'êtes de notre part. Voilà, ça permet de savoir si ça conclut ou pas, ce genre de partenariat. C'est intéressant. À plus. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada